La commune malgache semble être livrée à eux-mêmes après le passage du cyclone Bat-Sirah. Après avoir déversé des pluies torrentielles, la puissante tempête s'est abattue hier soir sur la côte est de Madagascar, dans l'océan Indien. Les résidents s'étaient préparés quelques jours auparavant avec les moyers du bord, en plaçant des briques sur les toits, mais elles n'ont pas suffi. Les dégâts sont considérables. Des maisons sont détruites, des routes sont difficilement accessibles, plusieurs localités n'ont plus de courant. On est en grande difficulté. Les habitants de Mananjari ont besoin d'aide. Pas de l'aide passagère, mais à long terme, il nous faut des abris et de la tôle pour les maisons, explique cette résidente. On ne peut pas dire le nombre de sinistrés, car on est tous sinistrés. Peu importe où on va, tout est ravagé. Le cyclone a perdu de sa puissance, mais la situation est toujours instable, puisque des inondations pourraient encore survenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de potable, il n'y a rien. Je vais faire le Mexico-là, d'abord. Le bilan des victimes n'est pas encore fixé, et selon les autorités, des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. C'est sans compter ces sinistrés de ce centre d'urgence. Cela fait deux semaines qu'ils sont ici, après le passage d'Anna, une autre tempête tropicale meurtrière. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.